Salut ! Allez, nouvelle vidéo suite à la sortie du DLC sur EA Sports WRC. Alors, je vais vous présenter succinctement ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose, il y a des fixes, il y a des correctifs, mais c'est surtout un DLC pour du contenu payant bien évidemment. Alors moi j'ai pris celui à 19,90€, à peu près 20€. Il y a 20€ et 30€. Encore une fois, c'est un petit peu obscur, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il y avait dans la partie à 30€, si ce n'est peut-être des skins en plus. Je ne sais pas, je n'ai pas trop vu. Donc, on va regarder un petit peu déjà ce qu'il y a de contenu de base dans ce DLC à 20€. Et puis, on va faire deux petits roulages sur les deux nouvelles locations, de nouveaux endroits, de nouveaux pays où on peut rouler. Alors donc, on est ici sur la page du site, tout simplement DA Game. Alors, on est sur le changelog qui était passé en anglais, mais ça va être très rapide. Ce qu'on nous propose effectivement sur ce contenu, c'est donc ici New Location, donc le rallye de Lettonie, ensuite le rallye de Pologne, et ensuite cinq nouveaux véhicules, donc dispatchés en trois catégories même, trois en WRC avec la Ford Puma, la Hyundai i20 et la Toyota GR Yaris, une en WRC de la Toyota GR Yaris Rallye 2 et la Junior WRC, la Ford Fiesta Rallye 3. Ce que je vais faire, je vais faire deux petits rallies, rien n'est pas la peine non plus d'en faire de trop, vous allez pouvoir le tester par vous-même, avec deux véhicules que je vais choisir un petit peu, pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti ! Alors, on va commencer ici, le petit championnat, je vais choisir un petit peu mon rallye, donc on est parti sur la rallye de Pologne, j'ai pris un petit rallye, encore une fois pour les deux, pour que la vidéo soit trop longue, de 4,8 km je crois, et on est parti avec la WRC2, donc la toute nouvelle, on va voir un petit peu ce que ça donne, ça va peut-être manquer un peu de Watt, on va regarder ça. Allez, c'est parti ! Alors, si vous ne me connaissez pas, en rallye, quand je vous présente des vidéos, c'est du one-shot, vous savez que je ne teste pas en amont la spéciale pendant 12 heures, voilà, ça peut être de la merde, ça peut être pas trop mal, nous verrons bien, c'est parti ! Et en général, effectivement, je ne parle pas beaucoup. Alors, le dynamique, vous le voyez, forcément bouger, c'est pas une nouvelle, mais je ne l'ai pas mis trop trop fort. Ouh, la petite surprise ! On ne sait jamais quand ça arrive ! Ouh, petit alu ! Allez, on est quasiment à la moitié ! Souvent très physique, hein, le rallye ! Ouh, là, je me tue ! Ouh, je me tue ! Il y a rage coupé, ouais, excusez-moi, monsieur ! On reprend le Vélien, ça peut être très propre comme très compliqué. C'est ça, le rallye, il y a souvent des petites surprises. Et là, je ne l'ai pas vu arriver ! Ouf, bon, moyen ! Peut mieux faire, on va dire ! Dommage, cette petite sortie, ça aurait pu me coûter bien plus cher ! Allez, on va passer à une autre rallye, à une autre catégorie ! Allez, donc, deuxième rallye, nous sommes en Lettonie, j'ai pris, pareil, un petit 5 km. Donc j'ai pris la Toyota Rally Yaris, c'est ce que je dis, version 2024, parce que vous avez toujours les 2023, ça, c'est les nouvelles versions, forcément. Ben, on va partir tout de suite pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on est parti ! Souhaitez-moi bonne chance ! On va peut-être essayer de pousser un petit peu les Watt. Je vais essayer de la double verser, mais bon. Scède, touche 6, bonne chance ! 5, 4, 3, 2, 1 ! Tente,altro, 60 mètres, gauche 6, sur ciel, 120 mètres ! Il faut avoir confiance en la voiture, mais c'est plutôt par rapport aux notes que j'ai un petit peu de mal à suivre. C'est vrai que des fois certaines notes sont un petit peu approximatives. Alors je ne l'ai pas fait en VR parce que je fais une petite pause VR aussi, j'ai fait énormément de vidéos sur le Pimax. Et pour vous le montrer, c'est quand même un peu plus agréable, je pense, pour vous, les viewers, à regarder comme ça. C'est bon. Petit jump, on se méfie des fois. Ça va, il n'y a pas trop de pièges, on ne se sort pas trop mal pour l'instant. Ça va, c'était gentil. Le but, ce n'est pas de claquer un chrono encore mondial. Le but, c'était de vous le montrer un petit peu, c'est spécial. Alors, ce ne sont peut-être pas les plus emblématiques, mais voilà, je voulais au moins vous les présenter. Allez, je vous reprends pour un petit résumé. Rien d'extraordinaire, mis à part du contenu, qui est très bien fait, ce n'est pas le souci. Maintenant, à vous de voir si vous voulez mettre 20 euros dans ce genre de contenu. Ça va prolonger la durée de vie. Je préfère ce genre de système avec des DLC payants plutôt que tous les ans, comme, je ne sais pas, F1 24 ou d'autres jeux. Je vais nous ressortir un jeu plein pot avec quelques évolutions. Là, au moins, s'ils peuvent continuer dans ce sens-là, alors, c'est les tronicards, j'ai un peu peur, mais il faudrait peut-être qu'ils communiquent d'ailleurs là-dessus. Parce que si c'est pour nous vendre du contenu, puis qu'au final, on se retappe du 60 euros l'année prochaine pour une nouvelle version, ça va être un peu compliqué. Donc, moi, j'aime bien ce système-là. Le tarif est, somme toute, correct. Ça va encore. C'est des évolutions de voitures, des choses comme ça, des livrets. Il y a plus de 50 livrets, je ne sais plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il y a encore quelques problèmes d'optimisation. Il n'y a toujours pas de nouvelles de la VR. Moi, à mon avis, ça va rester comme ça. Je pense qu'ils ne vont pas s'embêter trop avec la VR parce que ça fonctionne, c'est perfectible. Forcément, il faut une grosse config, mais je ne pense pas qu'ils vont encore améliorer la chose. Bref, ça, c'est mon ressenti par rapport à tout ce qu'on a vu des développeurs comme LMU, qui ne développe plus non plus, qui améliore, mais qui n'a toujours pas donné une version définitive de la VR. Bref, la VR, c'est un petit peu le parent pauvre pour l'instant du Simracing. Bref, allez, jouer ça dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du contenu. Si vous l'avez testé, est-ce que vous en avez retiré ? Et on se dit à une prochaine. Tchuss !